Coucou mes choups choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Ah, moi très bien, je suis trop contente ! Je me suis toujours parmise de mes portoclés d'hier. Vraiment, ça s'est pas passé. Et regardez, j'ai les ongles assortis au fond. En fait, j'ai attendu une semaine pour le faire exprès. Non, j'ai même pas fait exprès, je viens de me rendre compte. C'est beau hein, regarde. Bref, on s'en fout. Aujourd'hui, on ouvre deux choupartistes. Oui, deux ! Parce que les deux n'ont pas l'air très longs. Alors j'espère que je me gourre pas, parce que sinon cette vidéo va durer 500 siècles. Mais j'ai pas l'impression que je me gourre. On va voir que ça veut rien dire, mais j'ai pas l'impression quand même. Alors, tout ce qu'on voit pour le moment, c'est un oeil, mais c'est un bel oeil. Regardez-moi ce bon oeil. Ça, vous savez, c'est l'oeil du talent. C'est le regard de l'artiste. Voilà, je suis poète. Alors, nous avons une lettre. C'est quoi ? Oui, c'est une lettre. Alléluia ! Je me suis pas coupée. Alors, Hello Tibou, coucou ! Je me présente, je m'appelle Cordelia Rive. D'accord, bah écoute, alors c'est très rare qu'on me donne le nom de famille et tu as un prénom magnifique. J'ai 13 ans depuis le 12 janvier et je vis à Lyon. Ça fait maintenant 4 mois que tu m'as donné ton adresse pour ce choup artiste, mais qu'est-ce que j'avais la flemme. Alors, c'est le 28 janvier 2018 que je décide de me bouger un peu les fesses. Eh, 28 janvier ? On est en avril ? Euh, oh, oh, eh, je suis dans les temps. En plus, ça se trouve, elle l'a pas envoyé le 28 janvier. Elle s'est peut-être préparée, tu vois. Pour en revenir au choup artiste, je dessine depuis environ 6-7 mois sérieusement, mais sinon j'ai toujours aimé tenir un crayon et gribouiller partout. Également, je me suis, il y a désormais... Ok, je me suis mis il y a désormais un an à l'écriture, et mon gamot, afin de m'occuper pendant les cours. Oh d'accord, bravo, faut écouter un cours, hein. Au jour d'aujourd'hui, j'adore les pléonasmes, je suis en pleine écriture de deux histoires, comme je te l'ai indiqué dans mon mail très vieux d'aujourd'hui. Tu trouveras dans le prologue du meilleur est-à-venir dans la dernière enveloppe. Tu trouveras... Pardon, c'est moi qui lis mal. Je lis comme un cul. Tu trouveras donc le prologue du meilleur est-à-venir dans la dernière enveloppe. Je te préviens, il n'est pas joyeux. Super ! On va finir avec une note triste, c'est magnifique. Sinon, je voudrais juste te passer un petit message comme ça en incognito. Je veux te dire que je t'adore. Tu es une personne dynamique, joyeuse et absolument incroyable, tout simplement. Tu es un modèle de femme que j'aimerais bien être plus tard. Qu'est-ce que tu veux que je dise à des choses pareilles ? C'est beaucoup trop gentil, merci beaucoup ! Ça me touche tellement quand on dit des trucs pareils. Alors, autant c'est totalement surestimé, hein, parce que je suis loin, très loin de pouvoir être un modèle pour qui que ce soit, mais ça me touche énormément. Ça me fait penser pour le compte-rendu lecture, il y avait quelqu'un qui m'avait laissé un commentaire un petit peu du même genre. J'avais mis un petit coeur d'ailleurs tellement ça m'avait touché. Et le commentaire, en gros, c'était que, bah, depuis que je faisais mes comptes-rendus lecture, elle s'était mise à lire. Et qu'en gros, depuis qu'elle me regardait, elle essayait d'être quelqu'un de bien, ou un truc comme ça. Et ça m'a trop touchée ! Enfin, j'ai trouvé ça trop chou, quoi. Bref ! Bon, je pense avoir fini de blablater toute seule, donc je vais te laisser avec mon petit univers de papier et de crayon. Menu ! Donc on va mettre le menu de côté. Et les réseaux sociaux, on verra ça juste après, d'accord. Après, 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 dans l'ordre, step by step, comme qu'il dirait. Alors, numéro 1. On commence en douceur par quelques crayonniers originaux. D'accord, très bien. Ah non, ah non, pas le scotch, hein. Non ! Elle m'a pas fait ça, elle m'a pas fait ça, ça va, ça va, ça va. En fait, elle a scotché le contour, tu vois, mais elle a pas scotché les dessins. Je suis sereine. Donc, nous avons... Ouuuh ! Mais je savais, mais je savais qu'elle était douée. En même temps, on le sait, on le sait. On a vu, on a vu l'œil sur la pochette, l'œil de l'artiste. C'était sûr ! Donc, une fifi orange. Une fifi... Oh, elle est mignonne ! Elle a une bonne tête ! Tiens, un peu la tête joviale, c'est la meuf sympa. Un peu Sam dans... Dans... Je sais pas pourquoi, ça me fait pour ça Sam. Et en dernier crayonné... Oula, c'est mon... Ah oui, c'est plus... Ah, c'est... Vous voyez pas... C'est morbide, hein. Ah oui, non mais on est dans le morbide, là, un petit peu. Ah oui, non mais c'est vrai. C'est... Bah, elle a le droit, hein. C'est pas... On est pas obligés d'être dans la joyeuse. C'était tout le temps. Ça nous met dans l'ambiance du prologue de fin. C'est bien. On sait déjà qu'on va bader, tu vois, à la fin de son show-partiste. Numéro 2. Castielounet. C'est pas gentil. Oula, qu'est-ce qu'il a fait encore Castielounet ? Il a fait une connerie Castielounet, c'est sûr. Qu'est-ce... J'aime bien quand on vous voit à travers, ça fait présager. What... Puisque tu me traites de planche à pain, déjà, moi ça tient pas la route, mais on va dire Tiboudounet, je te signale que t'as pris du bide. Voilà, c'est gratuit, mais en même temps... Attends, là, euh... Il y a un petit peu le mec de la trentaine qui a trop forcé sur la binouze, hein. Je veux pas dire, mais euh... Ah bon. Donc on se détend Castielounet, hein. Non mais oh, on descend d'un étage. Numéro 3. Elle est mignonne, notre petite. Qui c'est, notre petite Tiboudounet ? Ah, je pense, il y a des cheveux roses. OUI ! Oh, regardez ! Elle dort et elle rêve qu'elle embrasse Castielounet. Enfin, enfin, qui a fait un câlin. On est pas encore au stade du becou à ce stade-là, mais c'est un câlin, c'est trop mignon. Et ne vous stressez pas pour l'amour sucré. Quand l'épisode sera sorti, je le sortirai, donc ne commencez pas avec... Il sort bientôt l'épisode 40 ! Si se trouve, il est sorti au moment où on parle, je ne sais pas, parce que je tourne un peu en avance. Ça sert à rien, hein. Donc on se détend. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Faites-moi confiance. C'est comme K dans le livre de la jungle. Eh, confiance ! Crois en Tiboudou ! Numéro 4. J'espère qu'il y arrivera. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais oui, il n'y a pas de raison. Alors, attends, qu'est-ce que c'est ? On ne voit pas à travers, on n'a pas d'indice. Quand je serai grand, je serai médecin. Oh ! C'est Bemaxounet ! C'est trop mignon ! C'est beaucoup trop mignon ! Numéro 5. Un dernier petit dessin que j'affectionne tout particulièrement par sa douceur et sa sérénité. D'accord. Voyons cela. Oh ! Ah oui. Ah, j'aime beaucoup. Les contrastes avec les cheveux qui sont verts et les yeux violets, c'est magnifique. Je suis d'accord avec toi. Ça a beaucoup de douceur et de sérénité à la fois. Bravo Cordélia. En plus, tu as un prénom magnifique. Je te l'ai déjà dit, mais je le redis. D'accord, parce que c'est important. Tu as un très très beau prénom. Tu peux remercier tes parents tous les jours. Genre, au fait, merci maman pour le prénom. C'était super sympa. Oh, papa, salut ! Merci encore pour le prénom. C'était... Non, mais ça se dote. Franchement, ton dessin est très très beau. J'aime beaucoup. Les couleurs jouent beaucoup, mais l'impression de sérénité est là, tout à fait. J'adore. J'adore ! Meuf, tu es douée ! Bonus ! Ah, le prologue. C'est là où on va bader, c'est ça ? Bonus ! Alors, alors, il est arrivé le moment spécial lecture, en espérant que mon texte te plaira. Mais oui, je n'en doute point. C'est pas trop long ? Ah, bon, ça va, c'est une page. Vous êtes prêts ? Petit moment lecture, mes amours. Bon, en espérant que vous ne nous fassent pas trop bader. Concentrez-vous, fermez les yeux. Je vous lis ça. Son histoire dessine une armure sur ses ailes ancrées de blessures. La tête contre la fenêtre glacielle de la voiture, je regarde le paysage qui défile devant moi. Le vent souffle, obligeant les arbres à s'incliner devant sa force. Je ferme les yeux, me laissant bercer par mes souvenirs. Je me retrouve comme dans un rêve, dans mon lieu de méditation, comme cette nuit-là. Les gouttes de pluie tapent contre le bois, provoquant un bruit assourdissant. Un son que j'adore, qui me libère, que je connais. Le dernier étage de la tour de garde abandonnée sur lequel j'ai trouvé refuge est le meilleur endroit du monde à mes yeux. Le toit était tombé bien avant ma naissance. L'eau avait bombardé les bennes qui servaient de parquet, offrant ainsi un nouveau terrain de jeu à la mousse verte et trempée que je caressais de la pulpe de mon doigt. Mes cheveux s'étaient dispersés, étalés, emmêlés, mais cela ne m'occupait pas l'esprit. Alors que mes cils hébergeaient des perles de pluie, mes iris foncés regardaient avec une demi-attention les étoiles qui se trouvaient au-dessus de ma tête. Mes paupières repoussaient le sommeil depuis trop longtemps maintenant. Et celui-ci gagna la bataille. Parfois, je rêve que je tombe. Je commence par courir. Je sens mes cheveux flotter, fouetter mon dos. Toute ma peau s'imprègne de la brise vivifiante que Dame Nature m'offre à ce moment même. Je traverse une clairière sous le ciel bleu, je saute par-dessus un ruisseau et je continue à courir. Je sais que mes muscles vont lâcher d'un moment à l'autre, mais je continue à courir. Je trébuche et me tord à la cheville, mais je continue à courir. Je me dis que rien ne pourra m'arrêter désormais. Je continue à courir. Je cours, je cours. Ma cheville se blesse de plus en plus, mais je cours. Mon corps me lâche au fur et à mesure que j'avance, mais je cours. Tout mon être me crie de m'arrêter, mais je cours. Et puis tout part en vrille. Mes pieds s'emmêlent, me font tomber à plat ventre. Mon genou droit rencontre une pierre et s'ouvre d'une grosse coupure qui le sectionne en deux. Mais je me relève, et je me remets à courir. Lorsque je pose mon talon droit au sol, je retombe, et cela des dizaines de fois. Mes habits sont recouverts de boue. La peur me gagne, mon sang coule à flot. Mes larmes se confondent avec la sueur froide qui dévale mon visage. Je retombe un peu plus tard, mais je ne me relève pas. Cette dernière chute m'a achevée. Je veux hurler, mais aucun son ne sort de ma bouche. Je veux quitter ce sol boueux qui a remplacé l'herbe verte sur laquelle je prenais tellement de plaisir à courir. Je veux le voir, mais il n'est pas là. Je me réveillais en sursaut en entendant une portière que l'on vient de claquer. Je cligne plusieurs fois des yeux avant de me rappeler. J'ai quitté cette clairière. J'ai quitté ce sol. J'ai quitté ce rêve. J'ai quitté cette tour. J'ai tout quitté. Et je ne peux pas revenir en arrière. J'ouvre ma portière, laissant l'air frais de début mai venir chatouiller mes épaules nues. Je sors de la voiture qui m'a fait traverser mon pays, qui m'a fait quitter cette tour. Cette voiture qui va bientôt repartir et emporter tous mes souvenirs. Cette voiture qui me sauve, qui me libère. Cette voiture que je hais et que j'adore. Celle que j'ai envie de détruire et de conserver. Je lève la tête et observe le ciel. Ce n'est pas le ciel que je connais. Je me surprends à l'admirer. Sa froide beauté m'éblouit et je frissonne. Mes pensées divaguent. Je ne suis déjà plus celle que j'étais il y a cinq heures. Je me sens différente, changée de manière irréversible et désagréable. Comme si je n'étais plus moi-même. Je serre mes bras engourdis autour de ma poitrine, comme une enfant à la recherche d'un semblant de chaleur. Mes yeux balayent les environs gris. Je ne sais plus ce que je veux, ni ce à quoi j'aspire. Je n'ai plus rien à perdre, plus rien à désirer. Mais je sais que le meilleur est à venir. Bon, bah ça finit bien ! Alors, tu as une plume incroyable. Tu as 13 ans. C'est d'une richesse inouïe. Ça me fait penser à Yuri. Toute proportion gardée dans le jeu de Doki Doki. Mais dans le sens où tu as un style très lyrique en fait. C'est plein de descriptions. Tu as des mots très riches. C'est là l'effet de style en disant que tu tombes et que tu cours et que tu cours. Et c'est magnifique. C'est incroyable. Après, il y a peut-être des longueurs quand même. Parce qu'au final, c'est vraiment très lyrique. Mais c'est un style. Donc où on adhère, où on n'adhère pas. Mais tu es bluffante. Je suis bluffée. Alors, tu sais dessiner et tu sais extrêmement bien écrire. Pour ton âge, c'est incroyable. Du coup, attend. Voyons voir cela. Réseaux sociaux. Donc Instagram. Drowski. Drowski. On va aller voir ça. Pour mes textes, c'est légèrement plus compliqué. Tape sur la barre de recherche Google Fun Fiction. C'est censé être le deuxième site qui s'affiche. Fun Fiction.fr. Ensuite, dans l'onglet Auteur, tape Comet. Et c'est moi. Ma lettre choupartie, c'est désormais fini. Je te fais de gros bisous à toi et aux cucks Cordelia. Ecoute, meuf, tu as été incroyable. Je te remercie mille fois. On va aller voir ton Instagram tout de suite. Et essaye peut-être d'aller sur Wattpad. D'ailleurs, je me suis créé un compte sur Wattpad. Pour le moment, je n'ai rien écrit. Peut-être que je le ferai un jour. Mais j'ai surtout allé pour vous lire en fait. Donc n'hésitez pas à m'ajouter. Je vous note le pseudo ici que j'ai noté sur Wattpad. C'est tiboudouboudou avec un boudou en plus. Parce que quelqu'un m'a piqué mon tiboudouboudou. Voilà. Je vous mets le pseudo. N'hésitez pas ou le lien dans la description directement. Ce sera plus simple. Je vais tout de suite aller voir son Instagram à la miss. Et on se retrouve tout de suite. J'ai réussi à la retrouver. J'ai eu un peu peur parce qu'il y en a deux. Et c'est bien celle-ci. Et comment je le sais ? Parce que ça ! Et ça elle me l'a envoyé. Donc ça c'est très pratique quand vous mettez des dessins que vous m'avez envoyé dans vos pages Instagram. Pour ça je le like parce qu'il est beau. Ah elle fait du roleplay apparemment. Donc écoutez, n'hésitez pas à aller la suivre et à aller lui laisser des commentaires si vous voulez. Donc voici sa page. Draw Skies. Et en tout cas pour te lire, je suis extra... Attends je vous montre ma page là parce qu'attends. On est presque 31 000 quand même. Hein ? Oh ! C'est prestige ! Ah bah du coup en fait je suis désolée mais il n'y aura pas de second choupartiste. J'ai fait une publicité mensongère. Mais c'est parce qu'en fait j'ai plus de batterie sur mon câblescope. Là il est en train de me clignoter genre rouge ça va s'éteindre. Donc... C'est d'urgence ! Pour le prochain rassurez-vous je vous le laisse la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème. En tout cas je vous fais d'énormes bisous mes amours. Je vous aime très très fort. Encore mille bravo Cordelia. Tu es une grande artiste. Et total respect du coup j'ai adoré. J'ai passé un excellent moment. J'espère que vous aussi. L'écriture c'est vraiment... C'est vraiment quelque chose de génial en fait. Franchement... En plus je me rends compte parce que sur le serveur Discord on a mis en place un concours d'écriture où toutes les semaines on a mis un sujet pour que tout le monde s'entraîne et se fasse des retours les uns les autres. Et c'est super agréable de vous lire. Et je me rends compte que ça me manquait d'écrire aussi parce que moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup de faire dans mes jeunes années on va dire. Mais j'ai jamais osé me faire lire en fait. J'ai toujours été très punique. J'ai toujours eu l'impression d'écrire que c'était pas beau en fait. Que c'était pas beau niveau style. Que j'avais enfin que c'était pas ouf. Et même si les peu de personnes à qui je l'avais montré nous disaient que c'était bien vous voyez ce que c'est. Enfin j'étais en mode non mais non mais c'est pas beau. Surtout que j'ai fait des études de lettres donc je voyais toutes les incohérences de mes textes et tout. Du coup là je me force en fait à écrire un petit peu à l'arrache et à montrer quand même mes textes. C'est pas forcément utile au niveau du style mais c'est utile au niveau de la confiance. C'est pour ça que je pense qu'à un moment je ferai quelque chose sur Wattpad. Je pense quand même. Je pense. En tout cas je vous fais d'énormes bisous mes amours. Je vous aime très très fort. Passez une excellente journée. Nous on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et bien sûr en attendant on oublie pas. Pouka pouka pouka.